Votre véhicule est équipé de feux 100% LED à l'avant, à l'arrière, apportant une meilleure intensité lumineuse et une visibilité optimale. Lorsque cette bague est placée sur « Auto », les feux de jour s'allument automatiquement au démarrage du moteur, sans action de votre part sur la manette. Puis, ils s'éteignent automatiquement à l'arrêt du moteur. Notez qu'en mode « Auto », les feux de croisement s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction de la luminosité extérieure. Pour allumer les feux de position, tournez cette bague sur ce symbole et pour les feux de croisement, faites-la pivoter sur celui-ci. Suivant le véhicule, vous disposez d'un système d'éclairage avant adaptatif. Cette fonction ajuste la largeur et la portée des faisceaux avant pour s'adapter aux conditions de circulation du véhicule. Le système s'active et se désactive directement depuis votre écran multimédia. Rendez-vous dans le monde « Véhicules », puis cliquez sur « Véhicules ». Dans l'onglet « Extérieur », sélectionnez « Éclairage » et enfin « Activer ou désactiver feu adaptatif vision ». Notez que par temps de pluie ou de brouillard, lorsque le système d'éclairage avant adaptatif est activé, vous pouvez y ajouter la fonction « Mauvais temps » qui se substitue à l'utilisation des feux de brouillard avant. Placez cette bague sur « Auto ». Et celle-ci sur ce symbole. Pour éteindre manuellement les feux de « Mauvais temps », donnez à nouveau une impulsion sur le bouton rotatif. Le témoin s'éteint au tableau de bord. Pour activer les feux de brouillard arrière, faites pivoter la bague sur ce symbole, puis relâchez. Renouvelez l'opération pour éteindre. Notez que ce voyant orange au tableau de bord vous indique que les feux de brouillard arrière sont allumés. Pour activer les feux de route, votre moteur doit être en marche et les feux de croisement allumés. Poussez alors simplement la manette comme ceci. Pour revenir au feu de croisement, poussez de nouveau la manette. Votre véhicule est équipé de feux de route automatiques. Lorsque votre vitesse est supérieure à environ 40 km heure, que la luminosité extérieure est faible et qu'aucune source d'éclairage n'est détectée, le système enclenche automatiquement les feux de route. Les feux de route basculent automatiquement en feu de croisement lorsqu'un véhicule vous précède ou arrive en sens inverse. Mais aussi lorsque vous entrez dans une zone avec de l'éclairage public ou que votre vitesse est inférieure à 40 km heure. Pour activer les feux de route automatiques, placez cette bague sur « Auto » puis appuyez sur ce contacteur. Ce témoin apparaît au tableau de bord pour confirmer que la commutation automatique des feux de route est activée. Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur le contacteur ou poussez la manette. Le témoin des feux de route automatiques s'éteint alors. Le mode impulsionnel permet d'utiliser le clignotant sans enclencher la commande complètement. Effectuez une légère impulsion sur la manette et le clignotant s'active trois fois. Cela peut s'avérer utile lorsque la manœuvre du volant est insuffisante pour ramener automatiquement la commande à son point de départ, sur autoroute par exemple. Les feux de détresse s'activent quant à eux à partir de ce bouton. Notez que les feux s'éteignent automatiquement après l'arrêt du moteur, à l'ouverture de la porte conducteur ou au verrouillage du véhicule. Lors du prochain démarrage, les feux se rallumeront selon la position de la bague. Enfin, la fonction « Feux d'accompagnement » permet de laisser les feux allumés pendant quelques secondes après avoir quitté votre véhicule. Une fois le moteur arrêté et la porte conducteur ouverte, placez cette bague en position « Auto », puis tirez la manette vers vous. Les feux resteront alors allumés pendant 30 secondes. Vous pouvez renouveler cette opération 4 fois, le temps d'éclairage maximum étant de 2 minutes. Une fonctionnalité utile pour retrouver votre chemin dans le noir après avoir quitté votre véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada